Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Trance, le nouveau film de Danny Boyle, avec James McAvoy, Rosario Dawson et Vincent Cassel, si ma mémoire ne m'a pas joué des tours depuis. Le concept, c'est un jeune homme qui travaille dans une salle de vente aux enchères, qui est chargé de la sécurité du tableau en cas de besoin, si quelqu'un venait attaquer la salle des enchères, il doit mettre le tableau en sécurité dans une espèce de trappe, pas un trappe, une espèce de conduit, de fente, et donc le mettre ainsi à l'abri des voleurs s'il arrive à le faire. Le jour où il doit vendre une pièce de... Rembrandt ? Ou Van Gogh ? Rembrandt je crois, un tableau de Rembrandt qui s'appelle Le vol des sorcières, Vincent Cassel, voleur de tableaux de son état, la France, Cocorico, vient essayer de voler le tableau. Mais lorsqu'il arrive dans son repère, il se rend compte que le cadre est vide. Et nous nous rendons compte nous-mêmes, à cette scène, que, en vérité, James McAvoy était son ami depuis le début, enfin, il était dans le coup depuis le début, et faisait partie du casse du tableau. Et ce n'est que la première fois que le film va jouer avec ce qu'on pense savoir. Puisque tout le film, en fait, est basé sur l'idée d'hypnotiser le personnage principal pour essayer de faire en sorte de retrouver ses souvenirs. Sauf qu'en l'hypnotisant, il découvre plusieurs strates d'hypnose déjà présentes avant. Etc, etc. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec le film. Je suis assez déçu. Alors oui, on va dire, effectivement, c'est parce que tu avais trop d'attentes, etc. Oui, mais si j'avais pas trop d'attentes, c'est que l'abandonne, c'était bonne. Si le film est bon aussi, les attentes, on s'en fout. C'est ça que vous avez encore du mal à saisir. Je reçois tellement de commentaires qui me disent ça. Mais tu l'attendais trop, t'avais trop aimé l'abandonnance, tu l'attendais trop, etc. Mais non ! Si le film est bon, il est bon ! Il n'y a pas à savoir si on l'a attendu ou pas ! C'est... Enfin, bref. Je m'égare. Je suis navire. En plus, il y a une mouche qui fait un balai aérien devant chez moi. Je ne supporte pas, ça me distrait pendant tout le truc. Ça parle de l'hypnose. Donc, en gros, tout ce qu'on voit est sujet à caution. Puisque chaque scène qu'on voit, peu importe son intensité, pourrait être implantée dans son esprit ou un mécanisme dans son esprit pour faire en sorte de trouver le machin ou le midi du truc. Et au final, je trouve que justement, du coup, on ne s'attache plus au personnage. Je suis vraiment resté loin de l'écran. Je ne suis pas rentré dans le film parce que je pense que c'est parfait pour ça. Parce que, étant donné qu'à chaque fois, je me dis, finalement, non, ça peut être autre chose. C'est peut-être effectivement dur, c'est peut-être violent, c'est peut-être trash. n'empêche que si ça se trouve, c'est juste un rêve. Et du coup, je ne suis pas... Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas pris pour les personnages. Je ne suis pas motivé. Je n'ai pas envie de les... Je ne sais pas s'ils sont vraiment en danger. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment avoir besoin d'être en empathie pour eux. Il y a un truc comme ça qui est assez bancal, qui malheureusement est induit par le sujet même du film. Donc, c'est un peu... Voilà, il faut faire avec. J'aurais préféré qu'ils découvrent des souvenirs réprimés plutôt que que découvrir d'autres histoires de... Le problème, c'est qu'après, je vais vous spoiler après le film. Quoi que je crois que la bande-annonce le dit. Bon, en gros, c'est... Ce n'est pas un énorme spoiler. Ils s'en rendent compte au bout de 10 minutes de film, mais il a déjà été hypnotisé. Et je trouve ça, en fait, assez emmerdant parce que le... Du coup, en fait, voilà, plus rien n'est vrai, plus rien n'a de sens. En fait, on voit plein de trucs et on se dit, bon, quand est-ce qu'on va avoir la vraie explication ? Et en fait, plutôt que d'avoir... Plutôt que de chercher, en fait, un élément que le film, que les personnages du film, chercheraient, on cherche à ce que le film nous apporte la réponse. Je ne sais pas si vous voyez la distinction que je suis en train de faire. C'est très subtil. Comment dire ? Normalement, dans un film, on veut ce que les personnages veulent. Et là, en fait, on veut quelque chose du film. Et du coup, je trouve qu'il n'y a plus de place à l'émotion parce qu'en fait, ce n'est plus qu'une histoire, une énigme, une enquête, en fait, mais une enquête qui doit être déliée par le film. C'est-à-dire qu'au départ, les réponses, peu importe lesquelles elles sont, c'est le film qui va nous les donner. C'est le film qui va s'amuser à faire des flashbacks. C'est le film qui va nous montrer ce qui s'est vraiment passé à certains moments. C'est le film qui va... Etc, etc. C'est pas les... Il y a une fois où c'est la psy qui parle. Enfin, la psy, non, l'hypnotiseuse, du coup. Pour raconter quelque chose. Et c'est la seule fois où c'est un personnage qui va nous amener quelque chose. Mais elle nous amène en fait, directement, la réponse. Donc, autant dire qu'en gros, c'est le film qui nous fait la réponse. C'est pas le personnage. Il faut que j'explique ça mieux que ça parce que je sens qu'on va me taper sur les doigts pour ce que je suis en train d'expliquer. Normalement, le film suit un personnage qui cherche quelque chose. Là, le film suit un personnage et sait que sa tête est tellement en bordel que c'est lui qui va devoir nous expliquer et non pas le personnage. Et du coup, c'est... Enfin, voilà. Je pense que c'est le problème que j'ai avec le film. qui, sinon, est plutôt beau. Enfin, il y a pas mal de jeux d'images très sympas. Les cadres sont assez bien foutus. La sélection musicale est géniale. Les musiques du film sont vraiment très très bonnes. C'est probablement un des meilleurs trucs du film. Mais Danny Boyle est généralement très bon en sélection musicale. Aussi bien depuis 20 jours plus tard que maintenant. il a toujours des choix assez judicieux pour ses films qui aident à donner comme ça un punch et une ambiance. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis vraiment désappointé. Je pensais vraiment que Danny Boyle serait un cinéaste qui ne ferait jamais de faux pas. On peut pas parler d'erreur parce que le film est pas mauvais, mais de faux pas. et malheureusement il vient d'en faire un. Je suis assez déçu. Il faudrait que je voie le reste de sa filmographie parce que j'ai pas encore vu principalement les films qu'il a fait quand il était plus jeune. Mais là je dois avouer qu'il y a un truc en trop ou qui manque. Un film qui se base trop sur son concept en fait et pas assez sur ses personnages. Ouais, j'ai du mal. Pour donner un film qui est à peu près dans le même style je trouvais que The Cell était plus intéressant. Le rapprochement entre les deux va être un peu tiré par les cheveux mais The Cell c'est un autre film comme ça où on doit essayer de trouver un secret dans la tête de quelqu'un. et je trouve qu'il y a plus d'enjeux on s'attache plus au personnage et que c'est plus le personnage est vraiment moteur de l'action. Là je vous dis vraiment le film en gros le film est en roue libre. Le film s'amuse à nous montrer les bonnes réponses ou les mauvaises réponses sans vraiment nous prévenir de laquelle est la bonne ou est-ce qu'il y a une scène qu'on va juste voir comme ça et il n'y aura pas d'autres versions. Il y a un truc qui m'embête là-dedans vraiment beaucoup. Donc voilà pas grand chose à dire de plus. Vincent Cassel doit toujours travailler son anglais parce que pour l'instant on continue à faire de lui des personnages français dans des films anglais et non pas des vrais personnages anglais. Donc il a encore quelque chose à travailler un petit peu. Mais non vraiment rien d'autre à dire. Je suis vraiment déçu parce que je pensais que j'allais faire un gros vlog que ça allait être une révélation de mon film de l'année etc. Et non je suis vraiment très très désappointé. Bon ça sert à rien de parler pour rien dire. C'est toujours un meilleur film qui est à bord de Mickaël et Nocqueux. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501